Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation générale de l'application web MapoTempo. Après vous être connecté, une page d'accueil s'affiche. Elle comporte un menu double. Dans l'onglet Planning, vous pouvez créer un nouveau planning, voir les plannings déjà créés par la liste ou par nom de planning. Le planning apparaît avec les tournées déjà créées. Une carte permet de visualiser les tournées. La carte est visionnable de plus ou moins près. Au clic sur un des points clients, une fenêtre pop-up apparaît. Elle contient deux icônes permettant de modifier le client cliqué ou permettant d'attribuer le client à un autre véhicule, donc à une autre tournée. Elles sont présentes dans la fenêtre à droite les unes à la suite des autres. Un bouton d'optimisation global permet de mettre à jour les données du planning. Chaque tournée comporte un bouton d'optimisation pour un calcul de la tournée. Une icône d'export vous permet d'exporter vos tournées vers des feuilles de route ou vers vos appareils en véhicule. Les clients peuvent être créés manuellement ou par import de vos fichiers tableurs. Vos clients apparaissent sous forme de tableau dont vous pouvez sélectionner les entêtes de colonne. Ils sont géolocalisés sur la carte. Vous pouvez importer ou exporter votre listing client. La gestion de vos véhicules peut se faire par la liste ou par le nom du véhicule. Pour finir, votre compte client est gérable sous l'onglet Paramètres. Cela vous permet de modifier le type de véhicule ou de renseigner une durée moyenne de visite. C'est dans cette rubrique que vous intégrez les paramètres de connexion vers vos systèmes mobiles. Vous pouvez gérer vos informations de connexion par le compte utilisateur. Chacune de ces actions sera détaillée dans une série de vidéos. Merci pour votre attention.